Générique Notre invité, Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Bonjour. Bonjour. Benoît Hamon, votre réaction à cette condamnation définitive à de la prison pour Silvio Berlusconi ? Il devrait être assigné à résidence en raison de son âge ? La justice italienne est passée. Elle le condamne définitivement. Après, l'aménagement de la peine en raison de son âge, ça relève d'abord pas de la France, mais de la justice italienne. Je n'ai pas vraiment beaucoup de commentaires à faire. Sinon, on a l'impression que ça fonctionne une vie avec des rapports avec la justice pour Berlusconi, qui était pour le moins compliqué. Il dit qu'il est persécuté par les juges depuis 20 ans. Il a déclaré les juges une race anthropologiquement différente des autres hommes. Je pense que Silvio Berlusconi aura du mal à convaincre qui que ce soit qu'il est une victime. Voilà. Donc, de ce discours, qui est un discours qu'on connaît, y compris dans la droite française, qui fait des magistrats une cible au motif qu'il persécuterait des hommes politiques transparents et exemplaires, entre guillemets, je mets transparents et exemplaires, tout ça est un discours qui est particulièrement nauséabond, et de la part de quelqu'un qui a été condamné définitivement par la justice. Je pense qu'il serait bien inspiré désormais de s'abstenir. Est-ce que vous êtes bluffé par sa longévité politique ? Il a été trois fois président du Conseil depuis 1994. Il est toujours populaire. Mais moi, je pense que ça, ce n'est pas la caractéristique d'une démocratie très vivante que de constater la permanence comme ça dans le temps, sur des décennies, des mêmes dirigeants politiques. Ça peut aussi nous concerner, nous, les Français. Je pense que, de ce point de vue-là, la réforme que nous passons sur le non-cumul des mandats, elle permettra un vrai renouvellement des générations, des têtes, des idées aussi. Je pense que c'est sain, surtout dans des périodes de crise où on a besoin un peu d'idées neuves. Et le fait que l'on constate sur 40 ans que ce sont les mêmes têtes qui dirigent à des âges différents des pays européens, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain. Donc Berlusconi disparaisse de la scène politique, ça ne va pas m'arracher le début d'une larme. – Bernouin Hamon, dernier conseil des ministres ce matin avant les vacances, deux semaines de vacances pour les ministres. Êtes-vous un ministre épuisé ? – Non, pas épuisé, mais comme tout le monde, je ne suis pas mécontent de partir en vacances. – Vous avez besoin de souffler, de décrocher ? – Non, mais c'est quand même la gauche qui a milité historiquement pour les congés payés, pour une raison assez simple, c'est qu'on a tous besoin à un moment de se reposer et de penser à autre chose que le travail. Et le travail c'est bien, on s'y épanouit, quand on est ministre on s'y épanouit sans doute beaucoup plus que dans beaucoup d'autres métiers dans ce pays, même s'il n'y a pas que ce métier-là dans lequel on s'épanouit, mais on a aussi besoin de faire autre chose, ce qui n'empêche pas de rester connecté à l'actualité et le cas échéant de revenir sur Paris s'il y a une crise sur tel ou tel sujet. Mais honnêtement, moi je pars en vacances avec l'intention de m'occuper de mes filles avant de faire quoi que ce soit d'autre. Certains de vos collègues se disent épuisés et trouvent que vraiment on leur en demande beaucoup trop. Je pense qu'il ne faut pas se plaindre. Je pense qu'aujourd'hui on a été appelé à une tâche qui est une tâche difficile. On savait que la situation de la France était compliquée et je pense, moi je considère que c'est, comme beaucoup de ministres, que c'est un honneur d'être à la place qui est la nôtre pour essayer de servir au mieux la France. Avez-vous réalisé votre devoir de vacances, une contribution pour un séminaire gouvernemental à l'Elysée consacré à la France en 2025 ? Ce sera le 19 août ? Oui, c'est fait. Mais je pense que c'était fait pour beaucoup. La réalité c'est que quand on est ministre, on se pose la question de savoir ce qu'on va faire dans l'immédiat sur des dossiers un peu chauds, dans le domaine de la consommation. J'ai eu un traité cette année. Mais on ne déconnecte pas ça d'un projet politique. En l'occurrence, quel est le mien ? Aussi bien sur l'économie sociale que sur la consommation. Je pense que dans ce pays, les Français n'ont plus autant de pouvoir qu'ils en avaient auparavant. Et je pense qu'il faut leur redonner du pouvoir. Du pouvoir, par exemple, à travers ce que nous allons faire avec les actions de groupe, de pouvoir être indemnisés contre les grands groupes, quand ceci constitue des rentes économiques au détriment des consommateurs. Du pouvoir de faire face à des établissements de crédit, ce qui est aussi dans ma loi avec la création d'un registre national des crédits. Mais aussi du pouvoir pour les salariés dans leur entreprise, de reprendre leur propre entreprise, quand le chef d'entreprise passe la main. Je pense que le fait de redonner du pouvoir d'arbitrage, du pouvoir de décider aux Français, c'est aussi leur redonner les moyens de distribuer différemment la richesse. Mais votre devoir de vacances et de contributions, c'est un document de combien de pages ? C'est un document commun à Pierre Moscovici, Cazeneuve et moi. Donc on est trois et on fait un document de quelques pages qui dit en quoi aujourd'hui on aspire à construire un modèle économique qui soit évidemment adossé à une croissance plus forte, mais plus redistributif. C'est-à-dire qu'on redistribue du pouvoir d'achat. Benoît Hamon, connaissez-vous la durée et la destination de vacances de François Hollande ? J'ai compris qu'il allait être particulièrement mobilisé, qu'il fallait s'attendre dans le cas échéant les uns et les autres à un coup de téléphone pour être mobilisé sur tel ou tel thème, et tel ou tel endroit du territoire. Donc le Président de la République considère qu'aujourd'hui il faut être concentré sur les problèmes qui seront ceux de la rentrée. Après tout, ce n'est pas parce qu'on part en vacances que le chômage n'est pas toujours là, que les inégalités ne demeurent pas, que la pauvreté n'est pas là. Il est assez légitime qu'il se reste mobilisé. Moi je le conseille quand même de prendre quelques jours comme tout le monde. Vous êtes bien informé, connaissez-vous la durée ou la destination des vacances de François Hollande ? Je l'ignore, je crois qu'il reste dans l'Hexagone, c'est tout. Je reste en France, pas loin de Paris. Oui, c'est-à-dire ? Pas loin de Paris, non mais alors ? Je ne sais pas du tout, mais au gros comme nous, à moins de deux heures de Paris. Bon, d'ailleurs François Hollande qui a dit... Mais honnêtement ce n'est pas un sujet ces vacances, il ne faut pas... Enfin l'année dernière ça avait fait quelques dégâts dans les sondages. Dit-on, je pense que personne n'a été capable de démontrer que c'était parce que le Président de la République était parti en vacances que s'il avait baissé dans les sondages. Je pense que tout ça c'est des histoires qu'on raconte aux Français. François Hollande avait dit, a dit tout récemment apparaît-il on peut parfaitement rester et ne rien faire et partir et travailler. Absolument. La rentrée, Benoît Hamon, vous y pensez ? La rentrée sociale, la rigueur budgétaire, le sérieux budgétaire, comme le dit François Hollande, la lutte contre les déficits. Partout on coupe dans les dépenses, on augmente les recettes en espérant, comme l'a dit François Hollande, que les impôts augmenteront le moins possible. C'est ça la politique socialiste ? D'abord c'est pas vrai, on coupe pas partout. J'en suis le meilleur témoin pour ce qui concerne mon administration, la répression des fraudes, on ne coupe pas. Au contraire, on va essayer de mettre davantage d'agents sur le terrain. Pourquoi ? Parce que protéger les Français contre la tromperie économique, contre la tromperie sur Internet, quand ils achètent sur Internet, contre toutes ces affaires où on a vu en matière de viande, mais on a vu sur plein d'autres sujets qu'il existait de la tromperie, de la triche, eh bien on renforce les moyens, au contraire de l'administration. Donc on ne coupe pas partout. Ce qui nous préoccupe c'est quoi ? Et je le dis par ailleurs comme élu d'une ville qui a fait parler d'elle récemment, Trappes, c'est la paupérisation d'une certaine partie de la France, de certains quartiers, qui ne sont pas seulement les quartiers des banlieues, qui peuvent être des zones en milieu rural, une paupérisation qui veut qu'aujourd'hui, dans les zones urbaines sensibles, 48% des jeunes sont sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire que c'est le CNLE, le Conseil National Lutte contre l'Exclusion, qui le dit. Et nous avons donc là une pauvreté, qui est une pauvreté qui grandit, et qui justifie qu'on ait des politiques prioritaires. Raison pour laquelle on a mis en place davantage de moyens pour scolariser les enfants des deux ans en maternelle, parce que plus on scolarise tôt, plus on lutte contre les inégalités. Raison pour laquelle Vincent Payon a mis davantage de profs, d'abord dans ces quartiers. Raison pour laquelle on a mis aussi davantage de policiers pour assurer la sécurité sur ces territoires. Raison pour laquelle les emplois d'avenir ont été ciblés sur ces territoires. Je veux dire que ce travail-là, il aura forcément un effet un peu différé par rapport au moment où on a lancé ces politiques. C'est normal, c'est comme ça. C'est le temps politique qui n'est pas le même que le temps des médias qui nous demandent des résultats au lendemain même de l'adoption d'un texte en Conseil des ministres. Mais il va porter ses fruits. Et je le rappelle, le président de la République a fixé un objectif. Quand je dis un objectif, on y bosse tous les jours. C'est l'inversion de la courbe du chômage à la fin de l'année. Eh bien, vous nous jugerez là-dessus. Le travail que l'on mène aujourd'hui, pour tous les ministres qui sont sur le front économique, et j'en suis, c'est de penser de quelle manière chacun de nos choix politiques permet de recréer de l'emploi. Et on n'est pas dans les postures idéologiques des uns et des autres qui commandent, font du French bashing, c'est-à-dire passent leur temps à critiquer la France. Nous, on essaie de faire en sorte de mobiliser les énergies pour qu'on crée de l'emploi, qu'on évite d'en casser, de qu'on ferme les usines. Bref, on est sur ce terrain-là. Sondage. 7 Français sur 10 estiment que la situation économique en France s'aggrave. Sondage CSA pour l'Institut Montaigne et les Echos, publié ce matin. C'est assez raccord avec ce que je dis. C'est qu'il n'y a pas un climat très positif et très optimiste. Mais dès lors que l'on aura démontré qu'un objectif politique difficile à inverser la courbe du chômage peut être tenu, je pense que la valeur de cette parole-là, la valeur de la parole politique, ne sera plus la même. Et on pourra vérifier qu'on peut, aujourd'hui encore, à travers les leviers d'action qui sont ceux d'un gouvernement, peser sur les grands choix économiques. C'est pour ça que, je vous le dis, l'effet sera différé. Il est fin 2013, mais notre engagement, il est là-dessus. Fin 2013. On inverse la courbe du chômage. Et si ce n'est pas le cas, vous accepterez de dire on a échoué. Moi, je n'ai aucun problème à dire, à reconnaître que parfois les politiques échouent. Ce serait bien que nos prédécesseurs qui nous ont laissé une France en ruine reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs. Ça nous aiderait, d'ailleurs, dans l'inventaire du sarkozyisme à faire en sorte que l'on puisse regarder aussi l'avenir différemment. Mais effectivement, on peut faire des erreurs politiques. En l'occurrence, le problème, il n'est pas de faire l'inventaire du travail de François Hollande. Aujourd'hui, il est de mettre en oeuvre les choix politiques qui sont les siens. Et les choix politiques, ils sont destinés d'abord à faire en sorte qu'on donne de l'emploi dans ce pays, qu'on recrée des emplois. Et je le dis, y compris aux chefs d'entreprise et aux représentants des organisations patronales. Quand, par exemple, aujourd'hui, moi, je propose une mesure pour faire en sorte que quand 50 000 emplois sont détruits en France dans des entreprises qui ferment alors qu'elles sont saines et qu'il n'y a pas de repreneurs, on se mobilise pour que les salariés puissent, le cas échéant, reprendre l'entreprise et maintenir l'emploi, tout simplement. Et je pense qu'il y a là une mesure qui est une mesure de bon sens économique autour de laquelle il faudrait se mobiliser plutôt que de critiquer pour des raisons un peu idéologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada